bonsoir bonsoir à vous tous désolé pour le retard mais paul était sur la route pas sur la route tu as pris un peu de retard pour être à l'heure pour le live alors comment allez vous avec ce beau soleil j'espère que chez vous partout où vous habitez vous avez la même le même temps que chez nous parce que c'est vraiment super 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 agréable de voir cette belle végétation ce soleil pour le week-end de pâques en plus alors ça c'est vraiment formidable parce qu'il ya quand même beaucoup de réunions de famille donc là ça va être un bonheur pour tout pour vous tous un alors paul je sais pas si tu as des personnes de connecter oui non mais ça ça vient il ya peu près ça ça vient ça ça ils arrivent là je pense qu'ils là ils sont installés dehors oui certainement puis vous êtes peut-être parti à la mer vous êtes peut-être parti en vacances un petit peu parce que c'est les vacances scolaires mais dans notre région oui donc on pense à vous on pense à vous parce que pas surtout aux enfants parce que là ce soir on va faire une recette pour pâques mais aussi pour pour vos enfants parce que c'est bien de penser à eux ce sont les vacances donc on veut penser à tout le monde aux personnes végétarienne aux personnes sans gluten aux personnes gourmandes aux enfants donc aux grandes familles donc on voilà on essaie de penser à vous tous alors pour cette recette paul on va pouvoir y aller parce qu'on a un petit peu de retard alors sylvette nous a fait encore une très 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 jolie ardoise donc on l'a remercié une nouvelle fois parce que je pense qu'on en profite tous ces petits lapins ces petits poissons tout le monde est adorable c'est trop mignon et lapin aux poissons alors c'est vrai qu'on va vous faire un gâteau alors est ce qu'on fait un gâteau lapin ou un gâteau poisson ça c'est le ça c'est à vous de voir un c'est beau qui nous mettez les petits commentaires en attendant d'avoir d'avoir la réponse alors pour cette recette on doit faire une génoise au chocolat alors pour faire la génoise au chocolat il faut donc du beurre de la farine des oeufs du sucre alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de sucre dans la recette donc on peut largement diminuer à 100 grammes ça fonctionne très bien du cacao et donc de la levure pour la ganache donc ça c'est ce qu'il va y avoir donc dessus sur le gâteau il nous faut donc du chocolat noir et de la crème liquide et pour la crème au chocolat que l'on met à l'intérieur du gâteau il nous faut donc du chocolat au lait ou du chocolat noir parce que j'ai précisé au lait mais moi ce soir je vais mettre du chocolat noir et de la crème liquide à 30% parce qu'on va la monter en chantilly et pour le décor eh bien on met donc des kiwis et des framboises mais après en fonction de ce que vous avez aussi chez vous donc voilà j'ai juste un petit truc c'est que j'ai pas de message à aucun message aucun tu t'es bien branché sur le bon sur le bon réseau parce que c'est des fois que j'avoue qu'on bouge pas beaucoup alors attends tu n'as pas de message tu n'as pas de message alors écrivez nous pour voir si éventuellement peut-être tu t'es mis sur un autre groupe ben normalement non c'est bizarre ça bon et bien écoutez je pense qu'on va arrêter parce que on va essayer de assez curieux ça bon ben on fait terminer et on revient vous voir parce qu'on voit pas vos messages donc ça c'est quand même bizarre parce qu'habituellement on les voit toujours alors peut-être en faisant comme ça ah si ça y est ça y est on vous a très bien super voilà d'accord non on a eu très peur de vous perdre donc on a failli arrêter le live ça aurait été dommage donc voilà eh bien écoutez paul il va être content parce qu'il va voir ce que vous écrivez donc il va pouvoir animer parce que sinon j'étais très inquiet je ne voyais personne je me suis dit ça ils ont perdu la parole après ça peut arriver en fait il était triste ah oui oui j'étais triste alors chantal bonsoir marie et paul il fait très beau dans les hauts de france catherine catherine destiné dans la meuse bonsoir marie et paul très heureuse d'assister au live merci à syvette pour cette très belle ardoise comme toujours bonsoir marie et paul de la haute vallée de l'aude c'est la part de l'or à test d'accord ok on y va écoutez bonsoir à vous tous et puis contente de voir que ça fonctionne alors donc pour faire cette recette donc il a fallu donc faire une génoise donc il faut faire une génoise mais c'est quoi une génoise c'est un gâteau c'est un gâteau et d'ailleurs pour tout vous dire j'ai déjà préparé le gâteau mais par contre je vais vous donner parce qu'il fallait qu'il soit froid alors on va pas non plus faire plein de gâteaux parce que faut les manger après donc alors ça c'est très important c'est à dire que là ils mettent de battre des oeufs avec du sucre pendant huit minutes avec le fouet et après encore pendant huit minutes c'est à dire qu'au départ on fait chauffer et après on fait pas chauffer pendant les huit autres minutes donc ça fait déjà 16 minutes plus 30 minutes de cuisson vous imaginez bien qu'en live c'est un peu compliqué par contre ce qui est important c'est que quand vous avez cette mousse parce que ça vous fait une grosse mousse le fait d'avoir battu très longtemps vos oeufs vous mettez donc votre farine votre levure et votre cacao moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre donc une passoire vous mettez donc votre passoire et vous mettez votre farine votre chocolat votre cacao et votre levure dedans et vous tamisez déjà parce qu'après en fait il vous demande de mélanger donc la préparation des oeufs battus avec la farine le chocolat et la levure mais en utilisant la spatule c'est à dire que là vous allez faire vous allez bien mélanger mais pas mélanger comme ça vous allez toujours aller du dessous sur le dessus pour pas faire retomber vos oeufs donc si jamais vous ne tamisez pas vous allez faire vous allez avoir des morceaux et vous allez battre trop longtemps et votre génoise vous n'allez pas réussir à avoir une génoise suffisamment épaisse comme celle ci donc ça c'est le petit truc que je voulais vous dire donc ça c'est pour la génoise donc ensuite alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire maintenant la crème au chocolat qu'on va mettre à l'intérieur du gâteau alors est ce que tout monde me suit dans mes explications alors le chocolat donc là on va mettre donc les 200 g de chocolat alors des sons et pas et pas trop oui il ya un problème de son apparemment alors descend si tu peux parler est ce que vous nous entendez bien ah non toi ça va pas moi ça va pas non alors attendez deux secondes on va corriger le son de marie il faut que tu éteignes on va tout s'éteindre et se rallumer au niveau du son au niveau du micro pardon vas-y tu peux parler vous m'entendez très bien c'est parti c'est bon ok est ce que vous nous entendez bon j'espère que ça va tenir jusqu'au bout parce que j'ai pas rechargé les micros on va voir sinon on va enlever les micros alors donc là j'ai mis les 200 grammes de chocolat et là je vais donc faire chauffer j'espère que vous entendez bien marie parce que marie on a perdu un petit peu alors je vais faire chauffer mon chocolat pendant dix minutes à 50 degrés je vois pas grand chose quand tu mets la main devant à 50 degrés et vitesse une là je fais juste fondre mon chocolat vous voyez quand vous faites fondre le chocolat mettez 50 degrés c'est vraiment l'idéal pour ne pas tirer votre chocolat alors pendant ce temps là on va monter donc la chantilly dans 150 grammes de crème liquide alors est ce que vous pouvez juste nous confirmer que vous nous entendez bien donc là je vais prendre donc je prends ma crème que j'aime beaucoup je pense toujours la Montaigu ça c'est celle que je préfère pour faire la chantilly et là je vais mettre 150 grammes de crème voilà et je vais la monter donc en chantilly et pour la monter en chantilly alors attends comment tu fais là pour revenir là tu étais tout à l'heure tu étais avec le tableau là oui voilà alors là je suis allée ici sur ma balance c'est ça que tu veux dire c'est ça voilà et là je suis allée sur la petite croix et là maintenant je fais glisser mon écran et là maintenant je vais mettre deux minutes mais deux minutes ce sera trop mais c'est pas grave je préfère mettre deux et vitesse trois alors j'en ai plus que quatre à la vitesse quand vous utilisez le fouet ça c'est important aussi j'espère nous suivre oui ça y est le son est parfait tout le monde a retrouvé le sourire compris catherine nathalie voilà donc et moi je suis tout à fait rassuré très bien moi je surveille la chantilly parce que alors c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais comment vous faites marie ou marie pas monter la chantilly déjà prenez de la bonne crème avec au moins entre 30 et 35 % de matière grasse alors 35 c'est l'idéal et au niveau du bruit il faut faire très attention parce que ça ça passe vite en bœuf alors on va regarder comment elle est pour être sûr de ne pas faire de bêtises voyez donc là ça y est elle est montée d'accord quand elle tient comme ça au parois elle est montée donc là on va la mettre dans le salade bière et après on va la mélanger au chocolat connu alors est-ce qu'il y a des questions non pas pour pas pour l'instant j'ai des coupures d'image de son de temps en temps mais je suis passé sur windows 11 à tout à l'heure donc ça la chantilly elle est montée alors je vais découper mon gâteau en deux donc là aussi je veux le garnir il faut que je le découpe délicatement mais ça tu l'as préparé la veille en fait ça ben je l'ai fait hier soir oui parce que j'avais pas trop le temps aujourd'hui mais vous pouvez le faire le matin pour mais la génoise tu mets un certain temps pour préparer ça ben en fait non il faut une heure il faut une heure mais pour la découper il faut qu'elle soit froide sinon vous allez faire la charpille c'est vrai que c'est vraiment important de que ce soit bien bien froid ça va vous permettre de voir l'intérieur de la génoise alors donc là regardez vous avez vu elle est belle comme tout c'est vraiment une très belle génoise elle est très légère elle est parfaite quand tu dis très très légère ça fait combien en poids je sais pas combien ça fait en poids mais tu verrais c'est un gâteau qui fait tout léger donc ça va être bon tu vois ça va pas être trop lourd d'accord alors là je vais couper alors c'est là que vous allez me dire Marie on a compris on sait ce que vous faites alors est-ce qu'on fait un poisson ou est-ce qu'on fait un lapin dites moi tous est-ce qu'il y a des réponses j'ai coupé une petite part qu'est-ce que je fais pour les enfants ah oui pourquoi t'as coupé ça une petite part ah bah ça fait quoi ça est-ce qu'il y a des réponses est-ce qu'il y a des réponses ou personne ne trouve vous m'inquiétez hein alors on entend faiblement Marie ah oui bah oui alors peut-être qu'il faut qu'on enlève on enlève peut-être le micro ce soir Paul parce que je crois que j'ai pas rechargé et je crois que oui il s'éteint ah mince j'enlève tout donc j'enlève tout oui mais désolé c'est pas bien ce soir est-ce que vous nous entendez mieux enfin peut-être moins tiens alors je te laisse prendre ça j'ai fait l'erreur de ne pas recharger et voilà donc ça on va l'arrêter avant et le chargeur alors Paul est en train de vouloir recharger peut-être qu'on va le remettre tout à l'heure alors 3 minutes donc j'ai fait retomber le chocolat parce qu'il y en avait un petit peu de collé sur les côtés donc voilà je sais pas si vous avez trouvé Paul il faut pas le lire il faut que tu allumes l'interrupteur voilà parce que je l'avais éteint non c'était pas alors est-ce qu'ils ont trouvé ce que c'est ? oui un lapin ou un lapinou on dirait un poisson ah c'est mieux c'est un poisson c'est un poisson ? non ah oui d'accord ok est-ce que vous nous entendez ? ça va ? c'est un poisson en café en fait ouais on va dire ça donc là je vais mélanger donc le chocolat fondu vous voyez je l'ai arrêté avant parce qu'il est fondu mon chocolat donc je m'amuse pas et là je vais le mélanger donc avec ma crème chantilly et ça va nous faire la crème au chocolat qui va aller à l'intérieur du gâteau donc quand vous voulez faire une mousse au chocolat vous pouvez aussi faire comme ça c'est pas des trucs mais c'est certainement très bon est-ce qu'il y a des questions Paul ? non j'ai pas beaucoup de questions ils sont tous partis en vacances ou en week-end ? non 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 un poisson, il y en a un poisson et si vous voulez faire un gâteau oui Chantal vous avez gagné bravo si vous voulez faire un gâteau pour Pâques et bien vous pouvez faire un gâteau comme ça et vous le garnissez bien sûr vous ne faites pas la petite part là vous le garnissez à l'intérieur et puis après on va faire une ganache vous pouvez mettre la ganache dessus et après vous pouvez faire des petits filets avec ma crème au chocolat vous mettez ça dans une poche à douille et vous prenez vraiment la douille la plus fine et après vous faites des petits filets dessus pour faire le nid de Pâques ça, ça peut être très sympa aussi j'aurais pu vous faire ça mais bon j'ai voulu penser aux enfants parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses pour les enfants je trouve et là vous avez vos petits enfants en vacances, vos enfants vous voyez elle est belle comme tout cette crème et on va la mettre à l'intérieur alors par contre je pense à quelque chose pendant ce temps là on va faire chauffer donc pour faire la ganache on va faire chauffer 80 grammes de crème on va en profiter alors je m'en vais sur la balance 80 grammes de crème c'est pas trop grave oui alors une question de Sylvie oui j'ai une question peut-on le faire la veille ce gâteau bien sûr oui 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 sans problème 80 grammes de crème et là on va faire chauffer cette crème pendant 5 minutes à 90 degrés et ça est-ce que c'est une recette qui peut être fait avec les enfants oui bien sûr les enfants tu sais tu veux dire la faire avec eux oui c'est extraordinaire ils vont adorer bien sûr qu'il faut les faire participer les enfants c'est important donc là je vais donc enlever donc la première partie hop je vais donc mettre de la crème en fait t'as pas mis beaucoup de sucre dedans euh non 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 pas du tout en fait le sucre il est dans le il est dans le gâteau mais j'en ai mis beaucoup moins bon j'ai mis que 100 grammes de sucre d'accord je trouve qu'il sucre beaucoup il faut vraiment diminuer le sucre et c'est aussi bon franchement mais bon j'ai mis comme la recette donc là vous voyez vous mettez donc votre crème sur votre gâteau là t'as mis une fine couche en fait en fait tu mets pas la totalité non 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 le reste on mangera au mieux ce chocolat d'accord avec le reste en fait on peut faire des petits filets c'est ce que je vous expliquais en mettant ça dans une poche à douille avec une toute petite douille très fine et bien faire le mix mais alors pourquoi tu as préparé un peu plus c'était dans la recette ben parce que j'ai je savais plus exactement combien j'avais besoin donc euh d'accord et ça on peut le on peut le garder combien de temps parce que c'est oui d'accord donc c'est deux jours quoi oui oui ça bougera pas pas du tout hein mais au frigo ou bien euh plutôt au frigo oui comme il y a de la crème c'est important oui oui c'est une bonne une bonne question oui oui j'ai raison alors est-ce qu'il y a des questions moi je me souviens que je me levais quand j'étais petit la nuit pour aller manger les gâteaux que ma maman elle faisait c'était tu étais déjà un grand gourmand ah oui j'étais un grand gourmand donc ça donc je vais en mettre aussi sur la queue du poisson parce que s'il n'y a pas de chocolat sur la queue du poisson c'est dommage quand même je vous recommande vraiment de faire cette génoise parce qu'elle est vraiment très très belle c'est pas toujours facile à réussir en génoise je vous ai donné les explications alors hop voilà voilà comme ça donc ça on va plus en servir ah oui ça c'est sûr Brigitte je suis un grand gourmand mais bon après quand je regarde mon analyse de sang je suis obligé de me corriger rapidement et de me contrôler je suis obligé de me corriger je suis obligé de me corriger rapidement alors Alors. Alors. Donc après, tu fais quoi, alors? Donc là, je mets bien sûr la deuxième partie du gâteau dessus, comme ceci. Là, je vais mettre ça ici. Parce que vous allez voir, pour mettre la ganache dessus, il faut faire attention que ça va couler un petit peu. Donc, voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Alors, bonjour les kilos. Je ne sais pas si on prend beaucoup de kilos, là. Nous, ça va. Oui. On ne mange pas tout. Non, 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 non. On donne beaucoup, beaucoup de choses que l'on fait. Non, mais c'est vrai que Monique a dit bonjour les kilos. On va pouvoir courir après. Ah oui. Ah oui. C'est vrai que nous, on court pas mal déjà. Donc, oui, non, non, mais on ne mange pas tant que ça, en fait, par rapport à tout ce qu'on fait. Ça vous fait peur. Vous devez vous dire. Non. Et je vous promets que je ne grossis pas, en fait. Et marais non plus. Alors là, on met 40 secondes, vitesse 2 et demi. Donc là, tu prépares quoi? Donc là, c'est la ganache. Mais la ganache, c'est quoi, la ganache? C'est le nappage. Ah, on appelle ça la ganache. Oui, la ganache. Ou le ganache. Non, c'est la ganache. C'est la ganache. Oui. Et pourquoi ce nom particulier? C'est un terme culinaire. D'accord. De pâtisserie. Alors, 40 secondes, vitesse 2 et demi. Donc, on met le chocolat directement dans la crème chaude. Après, vous pouvez aussi faire chauffer votre crème dans une casserole. Et puis après, mettre votre chocolat dedans. Ça marche aussi. Mais si on a un terme mix, c'est mieux quand même. Donc là, tu l'as fait tourner à l'envers, là? Pour pas que... Non, non, non. Parce que c'est le chocolat qui est dedans. D'accord. Avec le lait. Pourquoi tu peux tourner à l'envers? Ah non, parce qu'on n'a pas l'impression que ça fait du bruit. Si, ça fait un petit peu de bruit. C'est des petits morceaux de chocolat. D'accord. Et quand ça n'a plus de bruit, c'est que le chocolat est fondu. Et donc là, tu as mis à chauffer à combien de... À 90 degrés. Alors, j'ai fait chauffer. Donc, ma crème pendant 5 minutes à 90 degrés, vitesse 1. Donc là, la ganache, elle est prête. Je vais vous la mettre dans mon... Ce sera mieux, vous la verrez mieux. Mais on est toujours avec du chocolat, en fait. Toujours. Toujours. D'accord. Oui, c'est... C'est Pâques. Donc, Pâques, c'est le chocolat. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça reste brillant. La ganache, en fait, c'est ça. C'est que le chocolat, il va rester brillant. Alors, hop. La crème est à 30, 35 degrés ou 35... Non, elle voulait dire 30%. Ah, 30%, oui. Oui, j'ai mis la même crème que celle que j'ai prise pour la chantilly. Oui, oui. Oui, je sais. Alors, c'est vrai que c'est pas qu'on peut se permettre quelques... Donc, là, vous voyez, je mets... Quelques écarts pour apprécier les bons gâteaux et les bons chocolats. Alors, là, vous mettez vraiment l'épaisseur qui vous convient. Je ne vais pas forcément... Mais ce n'est pas beaucoup, 35% de matière gracie ? Ah, si, si, c'est beaucoup, Paul. C'est le maximum. D'accord. Si, si, c'est vraiment beaucoup. Et on ne peut pas mettre moins, par exemple. De quoi ? S'il y en a qui veulent mettre uniquement que 10% de matière grasse. Ah, si, là, on peut. Pour la ganache, vous n'êtes pas obligé de prendre une crème à 35%. C'est parce que moi, il était ouvert. Donc, j'ai mis... Mais bon, vous voyez, je n'ai pas non plus en mettre beaucoup. Il faut aussi... Tout dépend de la quantité. Et puis, bon... Alors, Catherine, confirme-moi que tu sais que j'aime le chocolat. Donc, là, hop, vous voyez, je n'ai bien. Alors, j'aurais pu aussi verser mon chocolat. Mais ça ne me disait rien. Parce que l'idée, en fait, comme il y a la grille, mais je n'ai pas envie d'en mettre partout. Donc, je fais un petit peu attention, quand même. Je vais quand même en faire couler, mais pas trop. Je vais essayer d'être... Oui, voilà. Donc, merci, Marie. Ce n'est pas comme la chantilly, en fait. Non, non, non. Mais on peut mettre la même crème que... Enfin, j'ai mis la même crème que j'ai utilisée pour la chantilly. Mais la chantilly, c'est pareil. On n'est pas obligé de mettre 35%. Ah, si, si. Sinon, elle ne monte pas, Paul. Ah, d'accord. OK. Au moins, au moins 30%, minimum. Et 30%, elle a du mal à monter. D'accord, OK. Il faut minimum 30%. Alors, des fois, vous pouvez mettre un petit peu de mascarpone avec votre crème. Et vous verrez que ça monte encore plus facilement. Moi, je n'ai pas besoin, parce que la crème que j'utilise, vraiment, elle monte très, très bien. Mais si un jour, vous avez une crème qui n'est pas forcément évidente à monter en chantilly, vous mettez un petit peu de mascarpone si vous en avez. Mais après, quand tu as fini ton gâteau, tu le mets au réfrigérateur, au congélateur ? Non, au réfrigérateur. Mais là, tu vas voir, ça va durcir assez vite. Parce que c'est bon à manger frais, ça. Oui, mais non. Tu peux le manger à température ambiante. Il est très, très bon. Donc là, on a bien pour que ce soit joli. Et puis après, on va le décorer, ce gâteau. Vous voyez, si jamais vous faites le gâteau de pâques que je vous disais avec le nid de pâques, là, qu'on appelle, eh bien, vous faites le gâteau comme je suis en train de le faire. Et après, avec la crème qui me reste, vous mettez ça dans une poche à douille, je me répète, hein. Je pense que vous allez bien comprendre. Et vous faites des petits filets. Et ça vous fera un nid de pâques. J'aurais pu aussi faire ça. Alors, il n'y a aucune question, Paul. Si, alors une question. Est-ce que c'est une recette cookie doux ou est-ce que c'est une recette à toi ? La génoise, oui, c'est une recette cookie doux. La ganache, c'est une recette cookie doux. Et il y a juste la crème qui n'est pas une recette cookie doux. Mais en fait, ce gâteau-là, on peut le faire aussi avec autre chose que du chocolat ? Bah, pour faire le nappage comme ça, oui, après, la génoise, tu peux mettre des fruits dedans, tu peux mettre une petite crème pâtissière, tu peux, de toute façon, tout est possible. Alors, j'essaie de faire quelque chose d'uniforme. Que ce soit joli. Un petit glaçage. Voilà. Il ne me reste plus que la petite queue du poisson. Et vous comprenez pourquoi j'ai mis le papier sulfurisé, parce que ça coule un petit peu dessous. Donc, je n'ai pas envie de perdre ce chocolat-là. Je vais pouvoir le récupérer. Et on va faire fondre. Je vais l'utiliser pour faire un autre gâteau. Je vais mettre du chocolat pâtissier, vous pouvez mettre bien. Et combien on peut manger de grammes de gâteau comme ça ? 100 grammes, 200 grammes ? Qu'il soit à peu près convenable. C'est pour les gourmands, là. C'est pour juste... Alors, en point, je ne sais pas, Paul. Mais tu sais... Quand on a mangé 100 grammes, c'est bon quand même. Je ne sais même pas combien il reste une part. Tu me poses des questions ? Non, je n'ai pas une question. Ah, vous entendez nos grenouilles ? Elles chantent, hein ? Enfin, elles croissent. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va le décorer. Alors, je vais nettoyer la table. Alors... Je te propose de reprendre... Ah ! De reprendre tes... Les micros. Les micros. Alors, tu as tout allumé ? Je suis en train de le faire. Bon, alors, on reprend les micros. Si ça peut être mieux pour vous. Mais désolé, hein ? Vraiment, c'est moi qui n'ai pas à vous pencher. Les micros. On va faire un petit stade. Là, c'est possible de vouloir tout faire. En même temps... Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous nous entendez mieux ? Dites-nous tout. Ah, la Josiane qui précise que c'est super. Ah, c'est bien. Merci, Paul. D'avoir... Vous avez raison, Annie. Il faut faire attention au cholestérol. Mais bon, on ne peut pas tout quand même supprimer. Il y a des bonnes choses dans la nature. Autant qu'on en profite. Et vous voyez, ça, c'est justement le côté délicat. Et je vous assure que si vous avez un gâteau qui est trop frais, ce n'est pas facile à prendre. Et c'est pour ça que c'est important de bien... de faire un gâteau assez longtemps à l'avance. Enfin, au moins le matin pour le soir. Ou la veille au soir. Parce que sinon, votre gâteau, il est trop frais. Et du coup, ce n'est pas facile à couper. Et puis, il se casse. Donc, voilà. Alors, ça, c'est fait. On va enlever ça. Ça va être plus nickel. Alors, donc maintenant... Tu veux faire quoi, là ? Je vais le décorer. D'accord. Avec des fruits. Là, on va quand même mettre des fruits, Paul, tu vois. Et les chocolats ? Eh bien, non. Il est là. Ah, d'accord. Non, parce que... Oui, on en a pu mettre des petits œufs, mais ça ne faisait plus pareil. On a dit qu'on mettait des fruits. Ce soir, on fait le gâteau des enfants. C'est Pâques, mais on fait le gâteau des enfants. Mais ils vont adorer. Oui, alors là, j'épluche donc mon kiwi. Alors, il y a une question de Claudie. Est-ce qu'on aura la vidéo en replay ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est Claudie ? Claudie ? Alors, Claudie, Claudie, Claudie. Claudie Durand. D'accord. Fruits Durand. Alors, Alexandra, joyeuse fête de Pâques, Marie. Je t'embrasse. Alexandre Martin, tu... Oui, 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 Alexandra. Coucou, Alexandra. Joyeuse Pâques. Donc là, je fais les petites nageoires. Les petites écailles, pardon. Les petites nageoires. Oui, j'aurais pu, mais... Ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Oui, parce que là, j'étais en train de vous dire... Donc là, je vais les découper en deux. Voilà. Et là, je vais faire... Comme ça. Je me trompe. Non, c'est le contraire. C'est bon. Vous avez l'exemple, Catherine. Même sans les fruits, le gâteau est très beau. Mais vous connaissez Marie. Elle aime jouer la perfection. Voilà, là. Donc là, hop. Ça va être sympa de faire ça avec les enfants. Qu'en pensez-vous ? Et ça peut être sympa aussi pour un gâteau d'anniversaire. Si vous avez vos enfants qui font leur anniversaire avec leurs petits amis. Je trouve que c'est hyper sympa. Merci, Paulette, pour tes voeux de joyeuses fêtes de Pâques. Mais à toi aussi. Et à toute la famille. Et à toute la famille. Bonsoir, Paulette. Paulette, elle fera ça pour ses petites filles. Mais elles sont grandes, maintenant, ses petites filles. Alors... Alors, vous pouvez revoir cette vidéo sur YouTube. Pas tout de suite, parce qu'il faut que je la passe. Ce sera que demain midi, certainement, si on n'a pas de problème de réseau. Donc, sur YouTube, n'hésitez pas à retourner voir toutes mes vidéos. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On doit être à 70 vidéos sur YouTube. Ah oui, déjà à 70 vidéos. Oui, 71 même, oui. D'accord. Donc, surtout, ne vous privez pas d'aller les voir. Parce que c'est beaucoup plus facile de toutes les regarder. Et puis... Et puis, je voulais vous dire, en même temps, pendant que je décore, surtout si vous avez, ce week-end, quelqu'un qui vous dit, moi, je voudrais acheter un Thermomix. Eh bien, vous savez que vous pouvez avoir, parce que vous allez donner mes coordonnées, eh bien, vous allez pouvoir avoir un bol Thermomix TM5 ou TM6 qui coûte normalement 209 euros. Eh bien, vous allez l'avoir à moins 50%. Et on imagine qu'il y a une deuxième amie ou quelqu'un de la famille qui dit, moi aussi, j'en veux un. Eh bien, vous avez le bol gratuit. Donc, surtout, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut un Thermomix, eh bien, dites-leur, bah, écoutez, moi, je vais donner tes coordonnées à Marie. Et vous, vous serez la personne qui m'aura donné les coordonnées et vous aurez, donc, le bol à moins 50. Ou un bol gratuit. Donc, vraiment, allez-y, profitez-en. Parce que ça, c'est une offre inédite. On n'a jamais eu cette offre-là. C'est pour vous récompenser de nous donner vos coordonnées, enfin, les coordonnées de vos amis. Donc, voilà. Alors là, je vais mettre... Alors, ce n'est pas trop de saison encore, les framboises. J'ai fait quelque chose que je n'aime pas trop faire, mais bon. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais bon. Je mets des petites framboises. Ici. Voilà. Et puis, je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de la queue. Alors, est-ce que ça ressemble à un poisson ? Ah, ça commence. Voilà. Bon, on peut lui mettre une petite framboise. Hop. Alors, attendez. On va le mettre sur du blanc. Peut-être que ça se verra mieux. Ou comme ça. Peut-être déjà. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous plaît ? Un petit peu de kiwi. Marie-Noël qui arrive. J'arrive trop tard, mais c'est un beau gâteau. Je confirme. Il est magnifique, ce poisson. Félicitations, Marie. Très beau, le poisson. Bon, ben écoutez. Si ça vous a plu. Vous voyez, c'était un petit live différent d'habitude. Parce qu'il y avait déjà une préparation de fête. Mais bon, je trouve que ce n'est pas évident de gérer le temps au thermomix, le temps au four. Quand c'est trop chaud, on ne peut pas l'utiliser. Faire plein de gâteaux, il faut qu'on mange tout. Donc, ce n'est pas trop facile non plus. Donc, écoutez, je vous ai quand même bien expliqué au début du live pour ne pas rater votre génoise. Et normalement, tout devrait très bien se passer. Donc, voilà. Donc, écoutez, moi, je vais vous souhaiter, avec Paul, on va vous souhaiter de Choyeuse Pack. Donc, profitez bien de ce week-end ensoleillé. J'espère pour vous tous. Et puis, profitez de votre famille. Des bons moments qu'on peut passer en famille ou entre amis. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, faites-nous des beaux gâteaux et postez les gâteaux sur le groupe. Et puis, à ce sujet, je voulais vous dire aussi que je ne vous mets pas de petits commentaires parce que j'ai beaucoup de travail et ce n'est pas facile pour moi. Mais je vois tout ce que vous postez. Je mets des petits j'aime. Mais j'avoue franchement que je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites sur ce groupe et tous les petits échanges entre vous. Vous êtes vraiment adorables parce qu'il y a beaucoup de bienveillance sur ce groupe. Donc, je suis très fière. Donc, je vous remercie encore. Et puis, merci à Nathalie, à Catherine pour toutes les recettes en PDF que nous avons sur le groupe. On doit être à 2500 peut-être recettes. Donc, c'est quand même énorme ce travail. Donc, voilà. Et puis, Cédric aussi qui m'aide beaucoup les mises en page aussi pour mettre sur YouTube. Donc, je le remercie aussi. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Et puis, Sylvette. Mais Sylvette, on l'a remercié au tout début. Voilà. Et puis, Paul, le caméraman. Important quand même. Voilà. Bon, alors, bon week-end à vous tous. Et puis, à la semaine prochaine et profitez bien. Allez, bye-bye tout le monde. Tu as eu beaucoup de félicitations. Je ne vais pas toutes les nommer. Je regarderai ça. Et également, beaucoup de personnes souhaitent de joyeuses Pâques. Très bien. Et ils disent aussi que j'ai de la chance d'être mariée avec toi. Non, ça, c'est une blague. Non, c'est une blague. Et moi, j'ai peut-être de la chance d'être mariée avec mon caméraman préféré. Voilà. Donc, tout va bien. Allez, joyeuses fêtes de Pâques et à bientôt. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada